Musique Bonsoir, ça y est, nous sommes en octobre. Bienvenue à tous. Bienvenue au octobre. Bon jeu des dictionnaires. Je vais vous présenter nos équipes avec des rimes coïncidant avec le mot « automne ». Pour l'équipe A, qui a quatre points, du cygne de la Lyonne. Voici Soda. Très tôt, au microphone, Jean-Pierre Autier. Du tourisme, le Livingston, Guy Lemel. Pour l'équipe Z, avec deux points, du temps, il nous assaisonne, M. Météo. Il est parfois Bobonne, Philippe Gueluc. Il porte les insignes de capitaine de l'équipe Z, vous l'avez vu. Double Z. En reportage, il s'époumonne, Roger Laboureur. Elle est polissonne, friponne, mignonne, Virginie Svensson. Il les drague toutes, même les connes, c'est gracieux. Si tout le monde est prêt, nous nous enfonçons dans les marécages incertains de la langue française. Qu'est-ce que l'effarvate ? Une effarvate soda. Oui, Johnny, effarvate. Vate, tonneau, effar, effarouché. L'effarvate, c'est en fait le cauchemar des tonneliers, des viticulteurs. C'est une espèce de petit verre qui se nourrit du bois, du tonneau. Et pendant que le viticulteur pense que son mouton Rothschild bonifie, eh bien, l'effarvate s'en nourrit et ce n'est qu'au moment où il veut soutirer son précieux nectar qu'il s'aperçoit à l'heure de la traîtrise. L'effarvate est plein, mais le tonneau est vide. Et les boucles d'oreilles de soda sont belles. C'est vrai, là, de vraies boucles d'oreilles. Jean-Pierre. Ça fait un peu 24 décembre, quand même. Elle est bonne, aujourd'hui. Elle est très belle, elle est très belle aussi. L'effarvate... Oui, ça va. C'est pas Jean-Pierre. L'effarvate. Petite fauvette. Favate, fauvette. Au teint roussâtre qui accroche son nid au roseau bordant les étangs. Elle hiverne en Afrique. Ah oui. Genre Ténérife, un ténbelle, quelconque. C'est ça, oui. L'effarvate. Guy. L'effarvate, du verbe ancien, effarvater, raturer, effacer. On prend ou on ne prend pas. C'est bien. C'est à prendre ou à laisser. Vert, fauvette ou rature. Rature, oui. Pas bavure, rature. C'est Jean-Pierre. Alors, l'équipe Z. Moi, je pense Guy, mais... Vous pensez Guy et... Jules. Monsieur Météo. Moi, je pense à Jean-Pierre. Il pense à Jean-Pierre. Il pense à Jean-Pierre. Il pense à Jean-Pierre. C'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Bonne réponse. Quand même. Une petite fauvette de sable. Merci, capitaine. Un mot perdu. C'est bien fait que c'était Jean-Pierre. Un mot perdu. Que signifiait le verbe débiller, Roger ? Débiller. Débiller. Eh bien, je serais court. Comme Guy, c'est détacher les chevaux de trait. Tiens. Ah. Débiller. Philippe. Débiller. Signifie littéralement enlever les billes. Chez une voie de chemin de fer. D'ailleurs, ne dit-on pas débiller de chemin de fer ? Ou chez un jeune taureau ? Ou chez un jeune taureau. Monsieur Vétéo. Eh bien, vous connaissez le jeu de billes. Il y a des champions de jeux de billes. Débiller, c'est piquer les billes de l'adversaire. Tic. Piquer. Alors, chevaux, démontés, enlevés, pour débiller. C'est un ancien verbe qui n'existe plus. C'est un ancien. Oui. Alors, c'est un des vieux qui a bien apprendu. Où ça, des vieux ? Moi, j'ai forcément dit. Où ça, des vieux ? T'as remarqué qu'on a encore des cheveux, nous ? Il y a plein de cheveux, nous. On a des cheveux partout, nous. Oui, mais vous pouvez parler pendant que l'équipe Z règle c'est. On va prendre le vieux Roger. C'est la bonne réponse, le vieux Roger. Détaché, le cheveu de crête en 1791, un point pour l'équipe A. Et nous allons faire une halte, d'ailleurs, à propos de points du côté de chez Virginie. Oui, Jacques. Cinq points pour l'équipe A et trois points pour l'équipe Z. C'est bien. Notre vedette des JT gestuels nous rejoint. Nous accueillons avec la chaleur qu'elle mérite, mesdames et messieurs, Bénédicte Robert-Froy. L'équipe Z doit être attentive aux faits et gestes de Bénédicte. Alors, un premier mot, une première situation. Non, non. Avoir les glandes. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Autre chose ? Être pris à la gorge. Monsieur Météo, on va aller dans l'ordre. Monsieur Météo, vous pensez à quoi ? Être surpris. Surpris. Non. Étouffé. Philippe, vous pensez à quoi ? S'agripper. Et Roger, vous pensez à quoi, Roger, en particulier ? Être malade. Non, c'est pas... Enfin, bon, de toute façon, quand on est malade, on est là, mais enfin, c'est très éloigné. Non, non, non. C'est un verbe ? Oui, oui. C'est plus proche de ce que monsieur Météo, plus. Ah, on peut l'accepter ? Mais le temps est écouté, d'ailleurs. Non ! Ce que tu as dit, je... Répétez ce que vous aviez dit, on va voir. Il a oublié. J'ai dit trois trucs. Non seulement il est sourd, mais il est très désiré. La réponse, c'était ? Être dans une impasse, être coincé. Être dans une impasse, on ne peut pas le faire du ça. Être pris à la gorge, c'était bon. Être pris à la gorge, Jacques. C'était bon ? Quelque chose de plus facile, Bénédicte. Avec toutes ces femmes, je n'en sors plus. Couvert de femmes. Pardon, je n'ai pas vu non plus, parce qu'il y a votre nombril qui me gêne. Rien à déclarer ? Rien dans les poches ? La générosité ? Se livrer ? Ça représente une personne. Oui, c'est une fonction. C'est une fonction, monsieur Météo. Ou facteur, non, mais ça se termine par... Teur. Pas par heure, non. Je vérifie, mais non. Non, c'est comme le facteur. En Wallonie, ça se termine par heure. En Wallonie, ça se termine par heure. Et en Flandre ? En Flandre, ça se termine par terre. Ou terre, en Flandre, plus ou moins. Et à Bruxelles, c'est différent. Alors, bon... Bourgues Mestres. Oui, Bourgues Mestres. Et pourquoi un Bourgues Mestres, il y a un mot d'explication ? Les chats, rien que pour revoir votre ventre. Ah, voilà. Les chats, tout simplement. Les chats. Merci, Bénédicte. C'est au printemps qu'on a des idées. C'est au printemps qu'on a des idées. Nous sommes en automne. Nous sommes en automne. Nous devons pas avoir des règlements quelque part. Philippe ? Ça se réveille. Quoi ? Il n'y a plus qui peut causer, apparemment. Je peux... Oui. À propos de Flandre, nous pouvons saluer nos amis néerlandophones qui peuvent nous regarder grâce à TV5. Ah oui. S'ils sont en voyage. S'ils sont en voyage. Bénédicte, à jour. Au revoir. On va retrouver le dictionnaire usuel, si vous le voulez bien. Qu'est-ce que vous faites ? Mais non, j'ai essayé de vous viser parce qu'on m'a interdit le pistolet à eau. Alors, j'ai acquis une catapulte. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'un chabot, M. Météo ? Eh bien, c'est une chaussure. Vous écoutez, là-bas. Ça, vous rêvez, là. C'est ici qu'il faut regarder. C'est une chaussure en cuir. Pas moyen de le calmer ? Certes. Il n'y a pas moyen de le calmer ? Mais non. Une chaussure. C'est une chaussure en cuir. C'est pas fini. Oui, en cuir. Dont la semelle est en bois. La semelle est en bois. Un chabot. Un chabot. Philippe ? Et le type qui la fabrique, c'est un chabotis. Bien sûr. Un chabot. Je ne trouve pas le son sur ma télécommande. Vous êtes capitaine. Un chabot est un biscuit sec des Touaregs. C'est entre la couque de Dinan et la pierre-ponce. C'est cependant plus proche de la pierre-ponce que de la couque de Dinan. C'est fabriqué par deux bœufs que l'art à Rabat. Je n'en ai jamais goûté personnellement, mais on m'a dit qu'à côté d'un chabot, une cuillère à soupe de sable paraît rafraîchissant. Et Roger ? Un chabot est un poisson à grosse tête et à large bouche, mesurant de 10 à 30 cm de poisson, de long, dont une espèce, et c'est ça qui est important, vit près des côtes rocheuses. Alors, un poisson, un biscuit, une chaussure ? Le poisson. Bonne réponse. Poisson à grosse tête, c'est la réponse. Qu'est-ce que la rivulaire ? Guy, une rivulaire. Normal qu'un mackereau, une morue dans la même équipe, c'est pour le poisson. Alors, tous les coups sont permis. C'est ça pour qui ? Pour Guy, je l'ai. Tous les coups sont dans la nature. Allez-y, la rivulaire, distraillez-les. Rivulaire, c'est... Je rêve où m'a traité de morue. Oui. À moins que ce soit Guy, peut-être. Ah, alors ça va. Ah, ben merci, bravo. On peut changer. On ne va pas faire après, comme on dit ces lois. Allons-y, allons-y. Rivulaire se dit de ce qui est fixé, notamment les populations le long d'une rivière, de la rive d'une rivière, comme on dit insulaire, pour les gens qui habitent une île. Enfin, bref. Oui, oui. Vous allez un peu désabuser, là. Jean-Pierre. Je peux le comprendre. Après ce qui s'était changé. Rivulaire, femelle du Rivula. Gros singe d'Australie, renommée pour son appétit vorace et son cri si particulier. I'm okay. Très Bruxelles capital, son cri. Ce n'est pas sur Belle qu'on entendrait ça. Alors, Soda. Non, la rivulaire, c'était le nom d'un collier d'une parure de pierres précieuses de couleur bleue, inspirée d'une algue bleue, elle aussi, formée de filaments rameux. C'est quoi, des filaments rameux ? Disons que j'ai le contraire de filaments parameux. Voilà. Une algue. Filaments à voile et filaments à rame. Enfin, je ne sais pas. Une algue, un singe ou une population. Ben oui, c'est toujours un bébé. La pétasse. Oh, mais ça va ! Capitaine, elle laissait faire. T'avais qu'à pas changer d'équipe, hein. L'algue bleue au filaments rameux est la bonne réponse. Voilà. Si vous avez un crayon sous la main, c'est le moment de vous en servir. Nous vous rappelons le numéro de téléphone. Vous faites quoi ? Grâce à un répondeur automatique, vous saurez comment assister à nos enregistrements. Allô, un, deux, trois et gagné, ça pique, RTL, allô ? En radio et en TV, le 02-737-2736. L'équipe A va essayer de découvrir sous le masque torturé de la jolie personne, la jolie personne qui se cache. C'est une 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 jolie personne qui se cache. Je peux donner une indication. C'est pas normal, ils doivent demander. À vrai dire, je craque un peu pour ce monstre. Deuxième indication. 30 secondes, trois points. Paul Hermann. Votre assistante. Non. Belge, elle est belge. Elle n'est pas belge. Française. Une française. Chanteuse. Non, je crois pas qu'elle se cache. Comédienne. Comédienne, bien sûr. Deux points, déjà. Moi, je sais. Comédienne. Deux points. Ah ouais. Elle a 34 ans. Dany Saval. Non, 34 ans. On n'a pas dit ça, 64. Elle a eu un César. Plus qu'un point. Elle a eu un César. On l'a vu il n'y a pas longtemps à la télé. Carole Bouquet. Carole Bouquet. Bonne réponse. Un point. Elle est belle. Elle est belle, hein ? Un point pour l'équipe A, Virginie. Elle est trop belle pour toi. Exactement. Je suis sorti avec Balasco. Oui, évidemment. Virginie va comparer les scores des deux équipes à présent. Oui, il est très petit. À mon avis, regardons ensemble. L'équipe A, 7 points. Et l'équipe Z, 5 points. Il nous reste une page à tourner. Qu'est-ce qu'une volve ? Soda. Attendez, je cherche. Voilà, volve. Ah oui, volve. L'étymologie est trompeuse. Ah, oui, vous savez. Regardez-là. Et peu, parfois, vous indiquez. Les deux pépères sont en train de bâtir. Ah, oui, oui. Et vous, la belle-mère, là. Oui, ça date. Et pourquoi l'étymologie est-elle trompeuse ? Oui, pourquoi ? Car volveret, en latin, veut dire vouloir. Alors qu'une volve, figurez-vous, messieurs, c'est tout le contraire. Une volve, c'est une personne qui change d'avis constamment. Une girouette. Jean-Pierre. Ça, c'est pour voir le vent. Mesdames, messieurs, chers amis de l'ancien temps, une volve est une membrane épaisse qui entoure complètement le chapeau et le pied de certains champignons. Oui, et Guy ? Ah, oui, je suis plutôt côté soda. Volve. Oui, mais dépêchez-vous du latin, volveuré. Roulez, enroulez. Je fais appel à mon équipe. Attends, attends, attends. J'ai des valises. J'ai des valises. Allez, je vais reprendre par grandeur d'âme, puisque c'est la bonne quand même du latin. Volveré, roulez, d'où Volvo, sans publicité. Je roule, bien sûr, c'est malin. Le volve désigne textuellement et par sens élargi celui qui enroule tous en répit, donc un bavard. Alors, girouette, membrane ou bavard ? Membrane. Membrane, c'est la bonne réponse. Membrane en coulant certains champignons. Un point pour l'équipe Z. Le dernier mot nous a été envoyé par monsieur, amicalement, ou madame. Monsieur Chouette. Madame Baudard, ou monsieur Baudard. 48 rue Ferrer, à Ouenfer-Cébolet. 62, 24. C'est monsieur. Vous le connaissez. C'est un cadeau pour vous. Le pays de Fermin-en-Brac, n'est-ce pas, Roger ? Le petit Larousse illustré en couleur, 1992. Le dictionnaire de référence tout en couleur, remis à jour chaque année. Qu'est-ce que le wax, demande monsieur Baudard, Roger ? Eh bien, c'est un mot nouveau, ce qui prouve que le dictionnaire qui vous est cher, Jacques, est réactualisé chaque année. Oui. C'est un mot nouveau. C'est un jeu électronique de stratégie militaire qui reproduit les grandes batailles de la guerre du Vietnam. Philippe ? Le wax est un tissu de coton imprimé de qualité supérieure. Je ne vais pas broder sur du coton imprimé. Je ne vous dirai qu'une chose, c'est que les costumes de Jacques Mercier sont taillés dans du wax et qu'on les trouve chez Pâle Zillieri, l'homme qui habille les nains qui ont de l'entrejambe. On ne fait pas de pub puisque vous avez dit Zillieri, donc ce n'est pas la même chose. Monsieur Météo ? Bien, c'est une cire spéciale pour les revêtements métalliques. Et les voitures aussi, je crois. Un jeu à tissu ou la cire, capitaine. C'est vrai qu'en anglais, wax, c'est ci. Eh oui, mais enfin, moi, je ne sais pas. Non, mais c'est Gueluc, c'est fini. J'ai une question à poser. Ce tissu wax, est-ce qu'à un certain moment, il ne dégage pas une forte odeur ? Quand il a été porté longtemps. C'est Philippe Gueluc. Bonne réponse. Pissu de coton imprimé. Mais vous savez, lui, il reçoit tellement de costumes, il ne doit pas les laver. Donc quand il les a portés, il les jette. Il les jette. Il en soit un tous les jours. Sur une feuille volante ou n'importe où, vous inscrivez notre adresse qui apparaît sur le petit écran. Ça vous permettra d'envoyer les mots et de gagner à tous nos jeux. Ce sont déjà les scores finaux, Virginie. Oui, ça passe très vite. Équipe Z, 6 points. Et l'équipe A qui mène, bien sûr, avec 8 points. Le mot de la fin, c'est après le générique. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada À la clé, un prix intéressant, Virginie ? Oui, bien sûr, l'encyclopédie Larousse-Théma en cinq volumes. Pratique, visuelle et maniable pour tout connaître, la nouvelle génération d'encyclopédie. Merci Virginie. La deuxième lettre du mot de la fin, c'est la voyelle I. À demain mercredi, si vous le voulez bien. Charmants amis du jeu des dictionnaires.